Bienvenue dans le module 3, Travailler avec les athlètes d'Olympiques spéciaux. Dans le présent module, nous expliquerons dans les grandes lignes l'influence que leurs conditions psychologiques, sociales, médicales et physiques exercent sur la pratique sportive des athlètes d'Olympiques spéciaux. Même si bon nombre de considérations et des stratégies exposées ici s'adressent aux entraîneurs, tous les bénévoles devraient en prendre connaissance pour soutenir au mieux la croissance et le développement des athlètes. Les problèmes d'ordre psychologique qui interviennent dans la capacité d'apprentissage des athlètes sont les suivants. Les problèmes de motivation, de perception, de compréhension et de mémorisation. Par deux motivations, on entend les difficultés qu'on peut avoir à capter et à soutenir l'intérêt des athlètes. Stratégies à appliquer pour surmonter ces problèmes. 1. Sans tenir à des exercices et à des activités de court durée pour maintenir l'attention. 2. Demandez aux athlètes de se fixer des objectifs à court terme plutôt qu'à long terme pour obtenir des résultats plus rapidement. 3. Favorisez les comportements désirés à l'aide de renforcement positif immédiat. Un problème de perception survient quand les athlètes ont de la difficulté à traiter l'information relative au sport. Essayez les solutions suivantes. 1. Si les athlètes se laissent distraire par des stimulus externes, les réunir dans un endroit plus calme pour donner vos conseils. 2. Avec les athlètes qui présentent une déficience visuelle ou auditive, offrir une aide qui fasse appel à leurs capacités sensorielles, le son d'une cloche ou des aides visuelles, par exemple. Les athlètes peuvent avoir de la difficulté à comprendre le sport auquel ils participent et à acquérir les habiletés nécessaires à sa pratique. Pour se monter ce problème, 1. Repéter et donner du renforcement fréquemment et sur une longue période. 2. Vérifier que vos méthodes d'enseignement répondent aux besoins des athlètes. 3. Aider les athlètes à intégrer et à transférer les habiletés acquises en offrant une progression dans l'apprentissage et en comparant une nouvelle habileté à une habileté familière. Des problèmes de mémorisation peuvent empêcher les athlètes de retenir une habileté et de l'exécuter au bon moment. Pour surmonter ce problème, 1. Faire répéter fréquemment les habiletés apprises. 2. Proposer une série progressive de situations dans lesquelles les habiletés s'appliquent. 3. Encourager les athlètes à tenir un journal ou un classeur. 3. Des considérations d'ordre social les plus importantes touchant les athlètes comprennent les habiletés sociales, les occasions d'activités physiques récréatives à la maison et à la situation économique. Parmi les lacunes qu'on peut observer chez les athlètes d'Olympique spécial sur le plan des habiletés sociales figurent les suivantes. 1. Absence de certaines habiletés sociales ou adaptives par manque d'entraînement. 2. Difficulté à s'adapter à des situations nouvelles, comme l'absence d'un entraîneur ou d'un coéquipier. 3. Difficulté à interpréter les propos des autres et incompréhensions possibles de ce qu'on entendait. 4. Faible tolérance à la frustration et à l'échec. En ce qui concerne les activités physiques récréatives à la maison, il se peut que les athlètes soient inactives à la maison, 5. Certains athlètes ne sont peut-être exposées à aucune forme de loisirs en dehors des programmes d'Olympiques spéciaux. En ce qui concerne les activités physiques récréatives à la maison, il se peut que les athlètes soient inactives à la maison, 6. Certains athlètes ne sont peut-être exposées à aucune forme de loisirs en dehors des programmes d'Olympiques spéciaux. Bon nombre des athlètes d'Olympiques spéciaux sont défavorisés sur le plan économique. Un manque de moyens financiers a comme conséquence, entre autres, d'empêcher certains athlètes de se procurer l'équipement sportif voulu. Certains athlètes ne peuvent pas s'offrir un transport autonome aux entraîneurs et aux compétitions. Les caractéristiques générales de la déficience qui influe le plan sur le performance sportif comprennent 1. Tendance au surpoids attribuable à une activité physique réduite. 2. Retard dans le développement des habiletés motrices. 3. Dépenses d'énergie inutiles. 4. Manque d'esprit stratégique. 5. Attention excessive aux signaux ou aux distractions externes. 6. Obstacles à la communication. Chaque athlètes affrontent une série de difficultés uniques dans sa pratique du sport. Nous abordons maintenant quelques conditions particulières que vous rencontrez peut-être dans votre travail avec les athlètes d'Olympique spéciale. Nous abordons maintenant quelques conditions particulières que vous rencontrerez peut-être dans votre travail avec les athlètes d'Olympique spéciale. Bien qu'elle ne soit aucune exhaustive, nous vous communiquons l'information générale qui suit pour vous permettre de soutenir efficacement la croissance et le développement de chaque athlète. Les personnes nées avec le syndrome de Down possèdent une copie supplémentaire du chromosome 21. Elles ont donc 47 chromosomes au lieu de 46. Cet accident entraîne un développement anormal du foetus et la multiplication des cellules corporelles et cérébrales en moins grand nombre. Il n'y a pas de porteur type de syndrome de Down. Les personnes atteintes varient énormément sur les plans de l'habilité, de la personnalité, de l'apparence et du fonctionnement intellectuel. Les athlètes nées avec le syndrome de Down ont tendance à présenter les caractéristiques suivantes. Manque d'équilibre, mauvaise vue, petite taille, faible tenue musculaire et appareils respiratoires et cardiovasculaires sous-développés. Les athlètes qui vivent avec le syndrome de Down peuvent également faire preuve d'entêtement et de dépendance à leur routine, communiquer parfaitement à l'oral, se montrer extrêmement matures sur le plan social et apprendre par mimétisme. Comme on l'a vu dans un module précédent, 12 à 22 % des personnes avec le syndrome de Down présentent un problème orthopédique appelé instabilité alloïdo-axoïdienne, qui implique un mauvais alignement des premières et deuxièmes vertébrés cervicales. Chez ces athlètes, les sports comme le plongeon, la gymnastie crémique et la dynamophilie, qui impliquent une hyperflexion et une hyperextension de la tête et du cou, pourraient causer des dommages permanents à la moelle épinière. Les athlètes qui présentent une instabilité alloïdo-axoïdienne ne sont donc pas admis dans ces activités. Les troubles du spectre de l'autisme affectent considérablement la communication tant verbale que non-verbale ainsi que les interactions sociales. Ils s'accompagnent éventuellement de comportements susceptibles d'entraver la capacité de la lettre à observer l'information. Par exemple, comportement obsessif-compulsif ou d'autostimulation comme battre des mains ou se balancer, mobilisation dans une activité répétitive, résistance au changement d'environnement ou de routine, hypersensibilité au similu auditif. Les déficiences sensorielles et motrices forment un somme de symptômes invalidants permanents résultant de dommages aux régions du cerveau qui régissent la motricité. En voici quelques exemples. Le terme de troubles déficitats de l'attention avec hyperactivité désigne l'état des personnes qui ont des comportements hyperactifs, du mal à mener une tâche à bien et une tendance à l'impulsivité. Voici des caractéristiques qu'on observe chez les personnes atteintes d'un TDAH. Impatience, agitation, arrogance, inattention, activité motrice excessive, impulsivité, immaturité sociale, difficulté à travailler de manière autonome, mouvement constant et désorganisation. On a mis sur pied le programme athlètes en santé en 1997 pour favoriser au mieux la performance et le bien-être des athlètes. Le programme offre de l'information et des dépistages gratuits qui mettent à contribution cette discipline, dont l'optimétrie, l'audiologie et la dentisterie. Pour comprendre et soutenir le mieux possible les athlètes d'Olympiques spéciaux, tous les bénévoles doivent garder en tête les considérations d'ordre psychologique, social et physique exposées dans le présent module. On peut se renseigner davantage sur le travail auprès des athlètes d'Olympiques spéciaux en consultant les ressources offertes par cette section, la page Web d'Olympiques spéciaux Canada ou celle de Special Olympics International, ou en s'adressant à un membre du personnel d'Olympiques spéciaux de sa région. De plus, le Programme national de l'entraîneur offre une formation qui répond aux besoins de tous les types d'entraîneurs, de l'entraîneur novice à l'entraîneur en chef de l'équipe nationale. Voici qui met fin au présent module. Sous-titrage Société Radio-Canada